Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et soeurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1, assalamu alaikum shir, est-ce qu'il est recommandé pour un messier éduqué, jeune, mentalement stable, en voyage seul d'après l'islam? de la part de nos frères Irfan. Alors, concernant voyage en zoom, seul, est-ce que l'islam finit quitte restrictions l'olah? Oui, il y a un hadith clé l'olah qui trouve dans Bukhari, et aussi dans les autres hadiths qui trouvent dans Tirmidhi, alors un hadith qui trouve dans Bukhari, qui rapportait par Abdullah ibn Omar radiyallahu an, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit, l'olah ya'alamun nasu ma fil wahda, si jimoun ti connais, c'est quoi? Qui est-ce qu'il est dans le voyage tout seul? ma alam, quitte chose qu'il mou connaît, ma sarara ki-boun bilailin wahdahu, alors un voyageur a parti pour le voyage tout seul pendant la nuit. Sa hadiths a trouve dans Bukhari. Mais qu'est-ce qu'une explication de sa hadith? Alors, l'explication de sa hadith, une explication spécifique, une explication générale. Alors, l'explication générale, c'est que le maqurou, il n'est pas recommandé pour un jimoun ni voyage tout seul dans l'endroit qui est pas sécure, il peut voyager dans le désert, il peut voyager dans le place tout seul dans l'endroit où il est pas sécure. Alors là, dans ce cas, il y a une restriction. Il y a une restriction, alors il ne faut pas faire ça. Il y a un maqurou, il y a un défan. Par contre, si il y a un défan, il peut voyager dans l'endroit où il est pas sécure, comme dans la ville et dans beaucoup d'humoun. Alors, donc là, il n'y a aucun problème si il peut voyager dans l'endroit où il est pas sécure. La raison est très évidente, c'est que quand il y a un défan, 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 il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de malheur, par exemple, accident, ou bien difficulté sur le tour en panne, ou bien il est capable d'être agressé par un volet, par exemple, ou bien par des animaux, ou bien même par chéiton. Alors, pour cette raison que dans une place pareille, il n'y a pas recommandé qu'un défan, il y a un défan, il y a un défan, il voyage tout seul, un homme voyage tout seul. Par contre, une deuxième explication dans un deuxième contexte, si un djiboune n'y a pas de voyage, il n'y a pas de voyage tout seul, il y a un risque qu'il est capable de tomber de désobéissance. Les pères demandent l'endroit à risque de désobéissance, par exemple, un djiboune n'y a pas de Thaïlande tout seul, par exemple. Il y a un jeune et les pères n'ont aucune garantie, il y a un soulevé. même et là-bas comment rentrer et ou pas à l'havé haram haram même une veille ou prostitution même une veille ou est ce qu'il y a un droit voyage tout seul l'ali des fans pour les voyages tout seul parce que qu'il fait le risque qu'il est capable de tomber dans d'un gros haram ça veut dire deux contextes un contexte qui s'il y a un du monde est capable et peut-être qu'il y a un risque qu'il est capable de tomber dans la désobéissance il n'est pas supposé voyage tout seul ou bien un voyage qui a risque par exemple un endroit retiré coûte dangereux là les pays voyagent plus qu'un parce qu'il y a un hadith qu'il y a un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un rocibou shaitan wa rakibani shaitan shaitan shaitanani wa thalatha rukab wa thalathen rukabun alors un voyageur l'ikomadien shaitan deux l'ikomadien shaitan trois l'ikomadien veut dire un voyageur donc tout cela peut montrer nous à d'hab qui l'islam fait de montrer d'en voyager même pour bonnes hommes question suivante salam alaykoum beaucoup d'ibounes préfèrent travail avec ban non musulmans à maurice au lié travail avec ban institution islamique parce qu'il y en a certaine institution institution islamique et na favoritisme familial corruption et est inflexible malgré qu'il y a une institution remplie avec ban imam pour qui raison ça comme ça de la part de nos frères mohammed s alors tout d'abord on vient dire c'est que c'est une institution islamique pas nécessaire qu'il y ait une institution alors n'est pas capable généraliser nous dire tout du monde comme ça tout musulman comme ça tout institution islamique comme ça mais ce qui est livré ça oui livré livré que beaucoup d'institutions islamique non islamique ça c'est deuxième quitte chose qu'ils ont besoin qu'on prend l'appellation connotation islamique ou bien on appelle ou islamique pas veut dire que en réalité ou peut vivre islam ou bien on peut pratiquer l'islam ou bien vous pouvez promouvoir l'islam beaucoup d'institutions islamiques je t'insite je t'inslamique pas non à l'intérieur peine en arrière de islam ça aussi c'est une réalité alors donc faudrait pas nous gagne confusion l'eau là un niveau n'est pas appelé un niveau n'est pas appelé par exemple saab est-ce qu'il est ce qu'il est vraiment livré saab est-ce qu'un niveau n'y appellent les musulmans et mais c'est moyen sous la est-ce qu'il est ou qu'on va trouver ça avec des lieux dans le baisant salle là alors donc le nom les pas reflète normalement la réalité d'un quitte chose c'est-à-dire nous faire différence entre réel et appellation et troisièmement et oui de l'un problème c'est que beaucoup d'institutions islamiques et je te fonctionne comme un amateur ou bien pas veut dire et pas d'une façon c'est à dire pas professionnel la plus beaucoup d'institutions islamiques je te fonctionne et pas porte pas une situation pour une réaction alors donc quatre cinq dix mois une jeune ensemble à l'ose tu peux font travail comme ça ça qui n'a pas confiance dans son camarade alors donc quand il fait rire le thalasse qu'ils lisent à cause musulmans ça quand le thalasse il fait rire grave alors bise à dire non on bise à cassettes parce que l'islam pour en tourne ça c'est ban c'est ban argument veut dire banal qui beaucoup d'institutions musulmans islamiques et n'a et ça c'est un gros problème bien sûr c'est une réalité ça qui n'a pas fait qu'il n'a pas fait nous bise à fait droit qu'il ya la soubaha n'a pas fait ça ban du bon là comprend que à ma nette ça quand on prend responsabilité d'institutions faudrait opé à la faudrait pas qu'ils donnent priorité aux bonnes enfants aux bonnes familles aux bonnes familles au détriment de ban les autres musulmans parce que nous tous frères en islam nous tous mérité à la comptant la justice c'est pas seulement aux enfants qui besoins un privilège c'est pas seulement aux familles qui besoins un privilège c'est pas seulement du monde qui bien aucun privilège les autres ou métiers d'un coin ça c'est pas fonction c'est pas un bon fonctionnement c'est pas professionnalisme c'est pas islam allah subhanahu wa ta'ala comptant la justice alors donc tout fait droit qu'allah subhanahu wa ta'ala amelio sa ban institution là qu'allah subhanahu wa ta'ala protége nous tous question suivante salam alaikum alhamdulillah mon mariage il fait quatre ans mais le problème c'est que ma peine aux enfants chaque fois mon pregnant mon perdu mon bonnes enfants jusqu'à quatre enfants mon perdu mais quand moi al-git en docteur le dire moi les pas trouver non rien li envoiement kouten l'autre quand moi al-git li la aussi il pena aucun pena pena non y'a jusqu'à plus que six docteurs mon changé jusqu'à l'air personne pape donne moi un traitement mais j'ai dit j'ai rude avec moi qui m'offre miscarriage et m'offre vin dans l'espoir m'offre besoin et na en cash pour réussir faire traitement et m'offre besoin à l'amérique etc beaucoup est rude et m'offre de causer docteur la indienne moi et ça fatigue moi beaucoup motipou en amotie en vie qu'on est siena qui doit qui m'offre pas venir pour le récit gagne un bébé ou siena qui doit qui capa privé être miscarri de la part de nous sur nafisa tout d'abord ou 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 l'injenité ou par un droit même l'in ducté ou par un droit les livres et dire manco respect alors il en quelque chose qu'ils appellent conseil et une quelque chose qu'ils appellent manque respect et mal traité donc ils n'ont aucun droit même si nos docteurs ils n'ont aucun droit parce qu'ils vivent l'eau ou l'argent c'est-à-dire faudrait voir en tant que client paie-li pour être capable de rouler sur la fin dix mois alors donc faudrait pas que docteur ou pas peu importe qui s'en a faudrait pas que nous laisse dix monde craze nous ou bien manque nous respect ou bien veut dire faire dénigrer nous ça faudrait pas nous tolérer parce que les paliers pas acceptable en islam parce qu'à la fin de notre dignité faudrait pas nous laisse dîmoune veut dire abîmes l'eau nous ça c'est premier deuxième frère sur l'islam et au papiers enfants et n'a plus de probabilité les capables un problème médical les capables un problème socialerie les capables c'est qu'elle a subhanou à ta la pancôte pancôte veut dire des prendre décision pour de nous enfants alors ça qu'ils ont besoin faire une médicalement si vraiment fin d'être ban docteur compétent si ou peut djaman d'être ban docteur au privé si ou fin d'être zot zot pédien n'anbe pena n'anye ça veut dire ça qu'ils ont besoin faire ou besoin faire doua avec allah est-ce que et n'a possible d'analyser l'eau possible d'analyser l'eau ou baiser d'être un djimoun capable de faire lecture courant l'eau si ou vraiment djaman d'être six docteurs pédien n'anye et ça qu'ils ont besoin miscarre et je va pédié je vais mettre aucune raison et au profil ne fait aucun foot pour faire ça m'a miscarre il faut pas faire une fait aucune négligence ça veut dire qu'ils soient qui pas trop normal alors donc faire ou qu'il ya mais en même temps on comprend que c'est allah qui décider quand un djimoun 15 enfants à l'heure d'un djimoun de confiance qu'il n'est pas capable de faire ou qu'il ya l'eau ou incha'Allah question suivante quand namaz infini imam fait doua quand infini fait droit est-ce qu'on dit est-ce qu'il quand j'ai à la ilaha illallah est-ce qu'il y a une innovation ça ou soit nous gagnons droit fait à l'île jazakallah khair et donc à la ilaha illallah qui veut dire à la ilaha illallah haqqan veut dire oui certainement la ilaha illallah qui peine aucune vraie divinité accepté allah sa phrase là il ya une vraie phrase mais est-ce que après salat nous faisait jacquan la ilaha illallah de rasoulou la salle la samsung l'enseignement pena nida allah soubhanahu wa ta'ala ce quran pena le prophète salallahu alaihi wa sallam fait montré nous qu'il nous faisait lire après salat à l'oujia astaghfirullah trois fois nous j'allahu mentais salam nous fait esbih nous lié ban azkar et nous lia la ilaha illallah wahdahu la sharika la la humulku wa l'hamdu wa hua ala koulishen qadir alors ban azkar messi lma haqqan la ilaha illallah pa fin d'enseigner par rasoulou la salle la salle la salle bien sûr c'est une innovation question suivante salam alaykoum est-ce qui est-ce qu'ils m'ont capable change sur un homme ou des garçons de la part de nos frères nabil ou peut changer sur un homme ou garçon hadith de rasoulou la salle l'allahu alayhi wa sallam dja nous c'est que un enfant les besoins reconnus pas son papa un enfant les besoins être reconnus pas son papa dans l'islam et qui ça n'a être reconnus pas son maman c'est un prostitué qui finira un enfant un enfant illégitime les être reconnus pas son maman alors donc un enfant légitime les reconnus pas son papa ça veut dire les très graves qui nous change non et dans le pays arabe dans le contexte islamique ça veut dire nous dire par exemple un garçon appel muhammad son papa appel abdullah ça veut dire nous dire muhammad ibnu abdillah ça veut dire muhammad le fils de abdullah il est reconnu pas son papa ça veut dire souligner il est reconnu à travers muhammad son papa son papa son papa et ainsi de suite mais dans le contexte nous être reconnus par veut dire nous nous liens familiales il est reconnu par le surnom ça veut dire quand jimoune ce surnom par exemple si ce surnom par doula alors donc tout bandy bonn qui se suene au abdallah je te réconnu comme famille liens 200 alors parce que c'est à partir de là qu'ils nous capables et calculent l'héritage qui n'a pas le droit mariage quand il n'a marrom quand il n'a marrom quand il s'en a gagné l'héritage etc alors dans contexte maurice et mais dj sa warning que rassoulou la salle allahou alayou salam fin dira il y applique l'eau banjiboune qui change sur nous aussi qui warning que le professeur allahou alayou salam fin dire le professeur allahou salam il y a un hadith qui est rapporté par saad ibn abhi waqqas qu'il y a qui rasoulou la salle allahou salam fin dira mani da'a ila ghaïri abihi wa huwa ya'alam c'est lui qui finne attribuer l'imême à en l'autre djimoun ki sou papa ça veut dire une chance soulignée wa huwa ya'alam et il connaît qu'il y peut faire l'inconscient annahu ghaïru abhi ki sa djimoun ki dp refaire à sou papa là pas sou papa en vérité ça faljannatu alihi haram jannat haram poli alors donc quand en djimoun li change nom de sou papa c'est à dire il faut souligner alors beaucoup banjibadat faussé paula la loa mahram li faussé la loa l'héritage li faussé beaucoup ban la loa li faussé à travers cela la même chose quand nous change nos surnoms ça ban la loa la li faussé ça veut dire que si ou sans surnom ou garçon djannat haram pou alors il est très grave faudrait pas oufier ça question suivante est-ce ki gaindroi travail en place alokan ou peut dire xan sueno ça veut dire que si ou par exemple banjibadat faussé papa xan sueno abdollah alo pa gaindroi xan sueno avec en lutte mais sipo iré a sueno la fin mal ekria ou peis xan sueno la opere touni loo sueno original de so papa saoui saoui question suivante est-ce ki gaindroi travail en place kod feya money exchange donnez une explication loa alo money exchange en li ben pena ken mal malrén a divergences d'opinions par exemple en di mon ip van currency foreign currency ou perla c'est de l'or ou peut payer l'argent de l'or 44 rupi li de nous l'or 43.5 alo wasté de l'or le la ou de nuit ou de nuit veut dire rupi l'opinion pli authentique c'est que le gaine droit mais parfois il n'a ban certaine pratique qui n'est pas islamique par exemple van van foreign currency low credit alo li ou finir alaba ou prend dire ou prend pour 10.000 rupi ou bien pour 100.000 rupi de l'or mais c'est le mar a pris qui vous paye dit sa haram parce que l'argent quand on fait essence des bizarres veut dire instantané de main en main ça c'est une question qui est important deuxième c'est que ou pa gaindroi van low credit ou pa gaindroi van low credit ou l'évin je vais dire l'évin est une chose qui totalement pa gaindroi parce que hadis c'est une clé à l'or la veut dire adhahabu bilzahabu alfiddatu bilfiddati etc un hadith qui montre nous veut dire quand il y en a même même espèce par exemple l'argent les reflète la monnaie les reflète soit l'eau les reflète soit l'argent ou bien il y a une entité en lui même quand on fait un change de même de même espèce les bizarres égales et les bizarres veut dire de main en main les bizarres de main en main et instantanément ça veut dire généralement parlant l'ipm ici mais dans certains cas comment nous finir certaines pratiques crédit ou bien après mot de nous ça c'est une question qui totalement des fans question suivante salam alaikum mon maman est décédé mot tu envie qu'on est qu'il est capable de faire pour profiter mon maman est-ce qu'il est capable de mettre l'argent dans une boîte dans ma zid comme ça d'accord pour mon maman oui on gagne droit mettre l'argent dans ma zid mais c'est le ma préférablement si on donne un divin miséatif au meilleur et deuxièmement est-ce qu'il gagne droit à faire doa pour mon maman qu'il est capable oui on gagne droit à faire doa pour mon maman qu'il est capable ou demande Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-li ou demande Allah subhanahu wa ta'ala facilite-li et donne-li tranquillité qu'il était alors on gagne droit à faire sadaqa dans n'importe quelle façon ou faire sadaqa ou dire oh Allah ça saabla donne-sa à mon maman d'après le hadith qui est rapporté par abdollah ibn abbas radiyallahu anhumma li diya ce qui saad ibn oubada radiyallahu an subhanmati mo alors donc li diya li patila alors kalin retouneli fin diya fin diya au message d'Allah il diya ya rasoul Allah salallahu alayhi wa salam inna ummi tu fiat mo maman fin mo wa anaga ibn anha i mo parti présent fa hal yanfa'u ha intesaddaqtu anha est-ce que li pou profiter si mo fein sadaqa pou li un sadaqa en son nom alors rasoul Allah salallahu alayhi wa salam diya naam alors li provo salallahu alayhi wa salam diya oui alors saad ibn oubada li diya li diya vek rasoul Allah salallahu alayhi wa salam diya fa inni u shhiduka alors donc mo prenta comme témoin anna ha iti al mikhraf c'est-à-dire mo jardin ki rempli de fri et sadaqa tu nou anha mo dunsa sadaqa en son nom en nom de mo mama hadith qui rapporté par Bukhari question suivante salam alaykoum djana pour enlève le mauvais oeil le mauvais oeil et l'équier et nakit sura qui nous besoin lire et combien de fois vous capable enseigne moi une sura pour lire contre la sorcellerie et pas faire l'effet de la part de nos frères chabir le mauvais oeil la sorcellerie l'équier etc tout d'abord nous besoin prend précaution il n'y a pas une question lire sura il y a une question prend précaution avant quand nous gait de la sura Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala peut nous laissons Yusuf alayhi salam Yaakoub alayhi salam tiena beaucoup d'enfants entre autres Yusuf alayhi salam bin Yamin etc alors c'était ben joli joli enfants combien garçons veut dire onze garçons alors imaginez joli joli bien koulous bien bâti alors donc j'étais capable faire face à l'égypte du monde qui peut les risquer l'eau zot alors Yusuf alayhi salam fait ya ya baniya la tadkoulu min ba bin wahidin wa dkoulu min aboua bin mutafarriqa ou mou ban garçons quand j'all dans l'égypte n'apparente pas une seule gait rentre dans plusieurs gaits qui fait qu'au gait de tafsir c'est que pour pas attire l'attention du monde regard du monde les autres ça veut dire précaution les très importants pareil comme ça même Rasulullah salam alayhi salam diya ka man di moun fin fin ban zoli rive ki ou da djannat ki Allah subhanahu wa ta'la n'paude noun kontaou kan rive veut dire ban kisouz ki ou pouvin riche ou pouvin enfants etc pa raconte sa illa ala man tuhib na pa raconte excepté a an di moun ki contant toi c'est à dire par raconte ban les autres t'en soujou tristekiel au toit ça veut dire précaution les très très importants ça c'est premier quitte chose et d'ailleurs c'est pour cette raison qui après chaque salat nous lire quul huwa allah wahad quul a'udhu bi rabbil falak quul a'udhu bi rabbil nas ayat al-kursi ça c'est précaution Deuxièmement si n'arrivé si Allah fin écrit qui est ou affecté par la saucellerie par l'égypte ou lia ban surah parmi ban surah qui nous lia suratul fatiha Ou lia li non païa parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala li conta ki soki non païa in allaha wittrun yuhibbul wittra Allah subhanahu wa ta'ala li non païa li conta suratul wittra li conta non païa Alors donc nous lia li non païa 3 fois 5 fois 7 fois etc suratul fatiha suratfalaq suratnas ça c'est 3 surat qui nous capables continuellement lire quand un djimoun gagne la saucellerie ou bien li faire face à l'égypte etc Et ensuite nous tiens sadaqa Nous tiens sadaqa li protége nou et li protége nou kont saban kit soz la Fitnatul rajou li fi ahalihi wa maalihi wa nafsihi tukaffiru has sadaqa Was salat ou was siyam En malheur ki arrive d'en djiboun so la vie, so la santé, so la famille, so l'argent Alors li vedja li être protégé du sa par sadaqa, salat nafil et rosa nafil Question suivante Salam alaykoum, est-ce ki gagne drame et bak dans pouce ? En madame gagne drame et bak dans tous les cinq les doigts En madame gagne drame et bak dans tous les cinq les doigts Peine ou ken divergence lo la kama fin rapporte par imam al-Nawawi Dans so livre vedja dans sa explication de sahihie muslim Par contre ban zom, le vedja dans pouce Alors en a divergence ban ulama Mais l'opinion pli authentique peine ou ken mal Peine ou ken mal ki en zom li met dans pouce Ki fie pas ke peine ou ken hadith ki en pisa Hadith fin en pisa met dan ve dir le majeur Le majeur noppa gagne drame et te Et aussi l'index, sa se déplace kot en a restriction Mais par rapport au pouce L'annuler l'auriculaire L'ipé nanani au contraire sa de la L'isouna mais pouce l'ipé misib Pour ban zom, question suivante Salam alaykoum, chaque moi moi tiens sadaqa Pour moi et mon mishé Une famille dit à moi pas tiens sadaqa Pour mon mishé à cause des jeux de hasard Ce sadaqa pas pour accepter Ki mou bizinfié de la part de nos soya nidahti Si ou peut tiens sadaqa ou l'argent halal Ou l'argent propre Ou peut tiens pour ou pour mishé qui fait les papes accepter Sa djimoun kin diya ou sa eskili gane révélation Kouman likakoun sali Alors ou mishé peut faire rire l'ibizé sange li L'ibizé arrêter ek salafi zougadiyela Mais ou peut tiens sadaqa ou peut faire doa ou peut tiens sadaqa Alhamdulillah c'est une bonne chose Parce que djimoun i kapab zougadiyya pas vizé kili pina iman Pas vizé kili pa faire les autres bon actions Sa c'est sa mankman Pareil kouma tou djimoun en en mankman Alors donc sa ou sa ou mankman ou mishé Mais ou peut-elle faire des efforts Qu'on t'y fait doa pour mishé Qu'on t'y cause avec li Mais si ou peut faire sadaqa pour li Pour avance ban malia da solabi Inchallah Allah subhanahu wa ta'ala Prothèse li et guide li A travers sa sadaqa la inchallah Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh